Twip ! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur un sujet très sensible et qui est à matière à débat pour bon nombre de cinéphiles et lecteurs de comics, à savoir le meilleur film de super-héros. J'annonce d'entrée de jeu, c'est un avis purement subjectif, basé sur ma propre expérience. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation, je ne me considère pas comme cinéphile mais comme cinéphage, c'est-à-dire que je bouffe littéralement le film. Quand le film me plaît surtout, j'ai vraiment envie de le décortiquer, de savoir comment ça s'est passé derrière, les notes de production, les making-of et tout ça. Généralement pour des films plus ou moins à gros budget. Est sorti un film, je ne vais pas vous montrer tout de suite à l'image parce que je veux ménager un petit peu le suspense. En quelle année il était sorti celui-là ? Je ne me dis pas qu'ils n'ont pas foutu l'année sur la jaquette, bordel. Notez que cette vidéo est extrêmement bien préparée. Il y a un copyright, mais il n'y a pas l'année. Pas mal ! Je ne pense pas me tromper si je me cale par rapport à ma scolarité qu'on était en 1999 ou 2000. C'est un film qui a été réalisé par un... Non pas un illustre inconnu parce qu'il avait fait assez fort avec son premier film. Il a décidé de rempiler pour raconter sa propre histoire de super-héros avec son acteur, pas fétiche, mais l'acteur qui tenait le rôle-titre de son premier film. Et ça a donné un film qui divise encore aujourd'hui. Incassable. Pour moi, clairement, Incassable est d'une part un film de super-héros et d'autre part le meilleur film de super-héros. Alors je m'explique. Quand tu es allé voir le film première fois au cinéma, j'étais allé avec un camarade de classe qui était aussi cinéphile que moi à l'époque, si ce n'est plus. Et quand on est sortis tous les deux de la séance, on était dubitatifs parce qu'on... On n'a pas pris conscience de ce qu'on venait de regarder. On ne savait pas si c'était une vraie merde, mais vraiment, parce qu'on s'attendait à un film de super-héros avec des super-pouvoirs qui pètent dans tous les sens, etc. Ou un film absolument génial parce que, justement, jouer avec les codes pour se les réapproprier et raconter sa propre histoire. J'ai mis un petit moment avant de... 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 statuer sur le film. Et c'est vraiment en le revoyant une deuxième fois que j'ai fait... Putain, le gars, il a... Il s'est joué de nous, spectateurs, pour raconter sa propre histoire. Et c'est hyper riche. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce film. Alors, oui, oui, il y a des films de super-héros qui sont très bons, c'est vrai. Il y a des films qui sont très mauvais aussi, ça, c'est plus que vrai, malheureusement. Coucou Electra, coucou Catwoman. Mais pour moi, clairement, c'est ce film-là qui est sur le haut du panier. Déjà, pour la petite histoire, parce que... parce que Bruce Willis, parce que... Samuel Motherfucker L. Jackson, pour la petite anecdote, je la balance maintenant, parce que je risque de la rebalancer plus tard, mais je préfère la balancer maintenant. Il y a une légende urbaine sur Samuel L. Jackson que j'adore. Il faut savoir que le monsieur, c'est un gros consommateur de comics. Voilà. C'est un gros consommateur de comics. Et dans les années 2000, quand Marvel était en train de se casser la gueule et que le film X-Men est sorti au cinéma, ils en ont profité pour relancer la machine avec la ligne éditoriale Ultimate. Et dans la série de comics Ultimate, donc les Avengers version moderne, Nick Fury n'est pas un blanc avec les tempes blanches, le barreau de chaise au coin de la bouche. C'était un black. Et le dessinateur, Brian Hitch, était grand amateur de Samuel L. Jackson et a donné les traits de Nick Fury, il a donné les traits de Samuel L. Jackson à Nick Fury. La légende urbaine, que j'aimerais tellement qu'elle soit vraie, raconte qu'un jour, où Samuel L. Jackson récupère sa dose hebdomadaire de comics, on dirait un truc de drogué. Donne-moi ma dose de comics, mec ! Donne ! Le jour où il récupère sa dose de comics, il récupère un Ultimate et il voit sa tronche dans le comics. Et là, j'imagine la scène, il doit se dire « Motherfuck ! » Il y a ma tête dedans ? Appelez-moi Marvel. Et j'imagine la scène où Marvel devait se chier littéralement dessus en se disant « Putain, Samuel L. Jackson va nous foutre un procès au cul, ça va être chaud pour notre gueule. » Et en fait, non. Samuel L. Jackson a dit « Les gars, ce que vous avez fait, c'est génial. J'adore. » Mais par contre, je vous préviens, vous faites un film avec Nick Fury où vous démerdez, je m'en bats les couilles. Je veux en être. Ce qui a donné la petite apparition quelques années plus tard dans un petit film nommé Iron Man en 2008 qui a posé les bases du MCU et notamment par la célèbre scène post-générique où on le voit apparaître dans le rôle de Nick Fury. Cette légende urbaine, j'aimerais tellement qu'elle soit vraie. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est vrai, si c'est faux. Balancez les sources. Surtout balancez les sources. Mais pour en revenir à Incassable, je trouve que Elijah est super bon dans le rôle du méchant Elijah Price. Et du coup, le parallèle avec le personnage de David Dunn incarné par Bruce Willis est très très bon. On a un mec qui est imbutable physiquement apparemment et qui est pourtant dévasté de l'intérieur. Lui, c'est le contraire. Il est putain de déterminé psychologiquement. C'est un putain de penseur. Et pourtant, la scène des escaliers. Rien que j'en parle à chaque fois. La scène des escaliers quand il pourchasse un gars qui a une... Apparemment, d'après une supposition de Willis. Si vous n'avez pas vu le film, je ne vais pas spoiler. Grosso merdo, c'est ce monsieur-là qui est un gardien de sécurité dans un stade à Philadelphie. parce que M. Night Shyamalan, le réalisateur, est de Philadelphie. Il reçoit un message sur son pare-brise à la suite d'une catastrophe ferroviaire dont il ressort l'unique survivant. C'est une petite carte écrite Limited Edition dessus. Et au verso, une question. N'êtes-vous jamais tombé malade ? Et du coup, lui, il va psychoter. Il va commencer à réfléchir, se dire, putain, c'est vrai, je n'étais jamais tombé malade, etc. Et de fil en aiguille, lui a une théorie sur laquelle lui serait un super-héros. Je ne vais pas vous raconter le cheminement scénaristique de ce film, ni même sa conclusion. Mais c'est pour moi un incontournable. Je pars dans tous les sens encore une fois, je suis désolé. Je n'ai pas préparé, je ne prépare pas, mais je prépare juste mes sujets et après, c'est du freestyle. Mais ce que je peux dire sur ce film, c'est que c'est clairement un film de super-héros. Il y a plein d'allusions à cette culture populaire qui est la bande dessinée américaine. Samuel L. Jackson étant un amoureux de comics, ça ajoute pour moi un petit cachet supplémentaire au film. Il y a la scène, je parlais de la scène de l'escalier pour souligner la fragilité du personnage. Ce personnage-là est fragilisé physiquement parce qu'il est atteint d'une ostéoporose, je crois. C'est une maladie dégénérative des os. Il a la maladie des os de verre. Il y a différents stades. Il l'explique très bien dans le film. Et malheureusement, à la suite d'une poursuite où il veut confirmer une intuition de David Dunn, il se casse la gueule dans les escaliers. Et cette scène, même 20 ans après, elle me laisse toujours un frisson glaçant dans le dos parce qu'il y a un travail au niveau du son, au niveau de la mise en scène qui est absolument génial. On voit la canne d'Elydja qui se brise. On entend les os qui craquent à chaque coup, à chaque choc sur les marches. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est plein de petites choses comme ceci qui me font dire que c'est un grand film de super-héros si ce n'est le plus grand film de super-héros jamais fait parce qu'en fait, il n'y a pas besoin forcément de gros moyens visuels pour raconter une histoire de super-héros. Incassable, du coup, avait rencontré son succès. Et ce n'est que bien des années après que Cheyenne Malan avait voulu rempiler l'expérience dans un tout autre style avec Split de James McAvoy. James McAvoy qui... Moi, je l'ai découvert en tant que Monsieur Tumnus dans le monde de Narnia. Mais pour beaucoup, ça reste le Professeur X de X-Men le commencement, X-Men First Class. Là, il rempile avec le thème super-héros puisque le thème, c'est... Alors, c'est dommage. L'accroche du film n'aurait pas dû être celle-ci parce qu'elle spoil le film. C'est un dénommé Kevin qui a... qui possède de multiples personnalités. Et le postulat, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand la 24e... Enfin, non, c'est la 14e... va se réveiller... va se réveiller en lui. Voilà. Kevin a déjà 23 personnalités et qu'est-ce qui va se passer au moment où la 24e va se révéler ? C'est dommage parce que ça gâche un peu le truc. Donc là, pour le coup, je vous ai à demi-spoilé. Mais le film tient au brio de l'interprétation de James McAvoy. Alors, je vous arrête d'entrer de jeu. Si vous espérez voir les 23 personnalités en question, elles n'y sont pas. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et le jeu d'acteur de James McAvoy est littéralement bluffant. Le personnage de Patricia, le personnage de Kevin, le personnage de David, c'est... Il est impressionnant. Il est vraiment très impressionnant. Et là encore, il est censé y avoir des histoires de pouvoir, mais il n'y a pas des gros effets spéciaux dans ce film. Encore une fois, c'est au niveau de la mise en scène, c'est au niveau du cadrage, au niveau de la narration aussi, au niveau des dialogues. C'est assez subtil. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé Split. Et quand je l'ai découvert pour la première fois, la scène de fin, qui est une espèce de... Enfin, c'est même pas un plan séquence. C'est un plan séquence auditif. On voit une jeune fille qui se fait raccompagner dans une voiture de police. Je n'explique ni quoi, ni comment, ni pourquoi. Une jeune fille se fait raccompagner par une voiture de police. Et on entend des notes au piano. Et les notes au piano, c'est le thème d'un cassable. Et quand j'ai percuté tout de suite les premières notes, j'ai fait « Oh putain ! » Il est en train de raccommoder les wagons pour présenter un crossover. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait plus tard avec Glass. Alors c'est très très étrange comme titre de film parce que Glass fait référence à la maladie des autres verres d'Elijah Price parce qu'en fait tout le film s'articule plus ou moins autour d'Elijah. De mon point de vue, encore une fois, je rappelle que ce que je donne comme avis est subjectif. Mais c'est un film qui était censé apporter une conclusion. C'était censé être une trilogie sur ce qu'avait lancé Shyamalan avec Incassable. Si vous voulez vous faire les trois, faites-le. Faites-vous l'expérience. Vous allez voir qu'en termes de qualité au niveau des dialogues, au niveau de la mise en scène et autres, il y a des choses qui sont largement discutables. Mais pour moi, si vous devez vous arrêter sur un seul film, c'est celui-ci. C'est sobre, c'est efficace. La musique de James Newton Award est absolument grandiose. Les scènes de bravoure, d'héroïsme, elles sont limite... C'est dur de lui donner une comparaison, mais le thème de John Williams sur Superman me fait dresser les poils, j'ai envie de dire. c'est tout ce qu'il y a d'héroïque, d'iconique, d'emblématique. Là, on a la même chose dans le registre plus discret, plus réaliste, plus sobre de Shia Malan avec Incassable. Donc, mon conseil du jour, le meilleur film de super-héros pour moi, c'est Incassable de M. Night Shia Malan avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Vous avez également Robin Wright-Pen dans le rôle de l'épouse de Bruce Willis. Et vous avez, pour la petite anecdote, un jeune homme. Je n'ai pas son nom de mémoire. Problème de référence ? J'ai pas la ref. C'est horrible. Le comédien qui joue le petit garçon de Bruce Willis dans le film, ironiquement, joue un personnage du MCU dans la série Agent of Shield. Il joue un personnage de l'univers Marvel. Donc, vous voyez qu'il y a un petit cousinage pas dégueulasse là-dessus. C'est sur cette petite anecdote, pas forcément fofolle, mais assez marrante, que je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est encore pour moi beaucoup trop longue. J'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, à me corriger si j'ai dit des choses un peu maladroites ou que vous voulez partager votre expérience sur ce film dans le respect de l'autre, bien évidemment, en restant cordial et courtois. Dans tous les cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et rendez-vous demain sur une vidéo qui va porter sur... On va rester plus ou moins dans le même sujet. Est-ce que adapté c'est forcément trahir ? Vaste sujet. A demain. C'est parti. C'est parti.